Le documentaire L'Arnaqueur de Tinder, alors c'est vraiment dingue, en gros plusieurs femmes se sont fait escroquer des milliers de dollars par un seul et même homme, Simone Léviève. Le documentaire de Simone Rayout, un jeune trentenaire israélien qui pendant plusieurs années s'est fait passer pour un certain Simon Lévaïef, et puis il est un fils d'un milliardaire diamantaire. Ce documentaire de près de deux heures, réalisé par Felicity Morris, raconte l'histoire de trois femmes, trois de ses victimes, dont le cœur et le portefeuille ont été atteints par cet homme. Rayout, désormais connu pour être le fils du grand rabbin d'Elal, Yohanan Rayout, rencontrait des femmes scandinaves sur l'application, leur faisant croire qu'il est le fils du richissime mania. L'Arnaqueur de Tinder, est-il vraiment coupable ? Tu vas découvrir la vérité dans cette vidéo. Tu vois, j'ai appris un truc. C'est que les services secrets, les services de renseignement, lorsqu'ils veulent manipuler un homme, ils utilisent quatre leviers. L'argent, le sexe, l'idéologie et l'ego. Il suffit qu'ils utilisent un seul de ces leviers pour pouvoir manipuler qui ils veulent, afin d'atteindre leur intérêt, leur objectif. Par contre, ces éléments-là, tu peux les utiliser chez un homme. C'est easy, easy game. Par contre, chez une femme, c'est moins susceptible de marcher. C'est difficile de corrompre une femme avec de l'argent. Et ça, les services secrets l'ont compris. Et ils ont découvert le meilleur moyen de manipuler une femme. Et ce moyen, c'est le prince charmant, l'amour, ce qu'on voit dans les Disney. Et ça a marché. Ils l'ont utilisé plusieurs fois pour approcher des secrétaires, des assistantes personnelles, de ministres, de grandes personnalités d'État. Et ce qu'a fait l'arnaqueur de Tinder, Simon Léviève, c'est exactement la même chose. Au fait, le dénominateur commun entre l'arnaqueur de Tinder et les services secrets, c'est qu'ils ont mis le point sur une zone émotionnelle. Sur le rêve, sur ce que toutes les femmes rêveraient, le prince charmant, celui qu'on voit dans Disney. Et là, l'arnaqueur de Tinder, il s'est dit, ben ok, ben moi, je serai le prince charmant du luxe et du diamant. Et ça agit comme un appât. Tu vois ce que je veux dire ? Et hélas, il y a beaucoup de femmes qui ont mordu. Et ça, ça me rappelle Paris. Paris, Paris, Paris. Quel est le lien avec l'arnaqueur de Tinder, tu me diras ? Écoute, c'est simple. Tu vois, la première fois où je suis parti à Paris, je crois que c'était en 2008, le jour où Michael Jackson était mort. Et je vais pas te mentir, j'avais kiffé Paris. C'était beau, c'était romantique. Le Louvre, le Trocadéro, la Tour Eiffel. J'étais grave impressionné. Et je me disais, franchement, ouais, Paris, c'est une ville de malades. J'y suis retourné ce week-end. Et je vais pas te mentir. J'ai eu du mal à reconnaître mon Paris de 2008. Tu vois, Trocadéro, Tour Eiffel, j'ai l'impression que c'est devenu Mad Max, quoi. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des mecs, plusieurs gars, qui faisaient un jeu, là, tu vois, avec trois verres et une boule. Et genre, tu dois trouver dans quel verre se trouve la boule. Et les mecs, ils changent leur verre, etc. Et tu dois trouver. Il y en avait pas qu'un qui faisait ça. Il y en avait plein. Et il y avait plein de gens qui étaient réunis autour d'eux et qui regardaient. Et moi, curieux que je suis, je voulais regarder aussi, tu vois. Et il y avait un truc qui m'avait marqué. C'est que le mec, là, qui jouait, là, qui faisait ces trucs avec les verres. Tu vois, il avait une tête de méchant dans les Disney. Tu vois ce que je veux dire ? Un œil en verre. Tu vois, vraiment, le mec, une tête de méchant, quoi. Et autour, la première ligne, il n'y avait aussi que des têtes de méchant qui lui ressemblaient beaucoup. Et c'était eux les plus actifs, tu vois. Et genre, parmi cette première ligne, il y avait un mec qui mettait genre 100 euros. Et il jouait et il gagnait. Et tous les autres mecs avec la tête des méchants de Disney, eux aussi, ils applaudissaient. Et le mec, c'est ça. Oh, thank you, thank you, thank you, tu vois. Et je me dis, ça paraît louche, tu vois. Et après, il y a quelqu'un qui sort comme ça et qui veut jouer. Et cette personne met 100 euros. Je vois un billet de 100 euros, d'accord. Cette personne joue, elle perd. Finito. Elle a perdu ses 100 euros. Et elle a la rage. Trois palais sur un bout de carton. Le but, trouver celui qui porte la marque aux blanches. 50 euros la mise. Le double empoché en cas de bonne réponse. Ça paraît facile. Mais derrière, il y a toute une organisation. Autour du bonheur, ce ne sont pas de simples joueurs. Mais c'est complice. Cette femme et ces deux hommes, on les appelle les barons. Ils sont là pour inciter les touristes à miser. Vous mettez 50 avec moi ? Non, 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 pas moi, je regarde. Ah, il faut les mettre avec moi. Ah oui, j'ai de la chance, moi. Pour piquer notre curiosité, la fausse touriste gagne facilement une première partie, puis se montre très insistante. On met 50 ans, 50 ans et on s'en va. Non, 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 ça reste. Oui, on est encore 30, dépêche-toi. Dépêche-toi, je te... Dépêche-toi, dépêche-toi. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé ? C'est que ces mecs-là, la première ligne et le joueur, ils se connaissaient. Tu vois ce que je veux dire ? Et genre, c'était juste pour appâter les gens. Mais appâter quelle personne ? Les gens qui aimaient l'argent facile. Les gens qui avaient ce petit espoir de gagner et de se dire « Mais 100 euros, là, je vais les transformer en 200 euros. » Mais pourtant, c'était gros, ça se voyait. Tu vois, c'était des têtes cramées, là. Et je me disais « Mais putain, mec, réveille ton rationnel. » Mais non. Parce que, c'est pas moi qui visais. Ils visaient des gens qui étaient... Qui avaient un levier émotionnel par rapport à l'argent qui était très faible. Ces gens qui avaient là pas du gain. Voici leur terrain de jeu. Les quartiers touristiques de la capitale. Le chaland qui s'attarde. Les touristes souvent moins regardants à la dépense. Pour les bonnes teurs, ce sont des proies faciles. Cela propose illégalement à ce touriste asiatique de jouer de l'argent. À quelques mètres de la police. C'est le Bonto. Et il n'a de jeu que le nom. Car pour beaucoup, c'est avant tout de la manipulation. Pourtant, nombreux sont les touristes chinois, surtout, qui se laissent tenter. Juste pour voir. Je voulais savoir leurs trucs. Comment ils font. J'étais curieux. Et là, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus rien. Et ça marche. Et j'ai compris pourquoi il y en avait autant en dessous de la tour Eiffel et à Paris. Et pourquoi c'est devenu Mad Max. Mad Max. Je te jure, c'est devenu Mad Max. Et tu vois, c'est exactement la même chose que pour l'arnaqueur de Tinder. On joue sur des leviers émotionnels. Moi, je n'oublierai jamais. Il y avait une marque, enfin une marque, une entreprise de Paris, de jeux en ligne. Tu vois, qui à un moment avait dit, fais plaisir à la maman. Joue pour faire plaisir à la maman. Parce qu'il savait que les jeunes qui visaient, ils étaient très attachés à leur maman. Et qu'ils étaient prêts à tout pour faire pour leur maman. Et donc, ils ont appuyé sur ce levier. Pour appâter encore plus de gens. Le souci, c'est quoi ? C'est que ces leviers ont une conséquence négative sur nos vies. Bon, les conséquences négatives, tu les connais. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'attarder sur le mécanisme qui se produit. Je veux dire, comment ça se fait que des femmes ont été prêtes à donner des sommes de 150 000, 250 000 euros à un mec qu'elles ne connaissaient pas ? Qu'est-ce qui s'est produit dans leur tête ? Parce que nous, dans notre tête, on peut se dire, mais putain, qu'est-ce qu'elles sont connes ? Moi, je n'aurais jamais fait ça. Ce n'est pas vrai. Si on était à la place de ces femmes et qu'on avait actionné notre levier émotionnel, on aurait fait peut-être pire. Parce que quand on parvient à appuyer sur ton levier émotionnel majeur et qu'on met en mode off ton bouton rationnel, tu peux être prêt à faire n'importe quoi. Si quelqu'un demain te dit, mets ton cible sur la tête et sors dans la rue, je te promets que tu le fais. Si un mec te dit, mange de l'herbe avec des pierres et qu'il a appuyé sur ton bouton émotionnel et mis le rationnel en off, je te promets que tu vas manger de l'herbe et des pierres avec un cible sur la tête. Le pompon, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est que notre émotion est au mode maximal et notre confiance, les vannes de notre confiance s'ouvrent au maximum aussi. Et on est prêt à tout accepter. Tu vois, c'est un peu comme moi. Moi, je ne vais pas te mentir, je suis le roi des pigeons. Je veux dire, je me suis fait arnaquer tellement de fois, vraiment. Et le dénominateur commun dans toutes les arnaques que j'ai reçues, c'est le levier émotionnel. Et chez moi, c'est la pitié. Tu vois, un jour, j'étais à Dubaï. Je revenais de la plage, j'avais bien bronzé et je m'étais dit, ok, je vais aller manger, j'ai faim. Tu vois. Je marche dans la rue. Et là, il y a un mec qui m'apostrophe. Et il vient, visage triste, la pitié dans le visage. S'il te plaît, j'ai faim, il y a ma femme, mes enfants, je viens du Yémen, c'est dur là-bas et tout. Pas besoin de me dire plus. Dans ma tête, c'était, ne mentis pas plus. Je sais ce qui se passe au Yémen. J'ai vu ces images avec ces enfants décharnés, ces enfants qui avaient la peau sur les os, ces gens qui vivent un enfer sur Terre. Je l'ai vu. Non, 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 ne me demande pas plus. Tu vois. Directement, je mets ma main dans ma poche et je lui donne tous les billets que j'ai. Et je lui dis, tiens, pour toi et ta femme, allez manger. C'est assez pour vous, juste pour aller manger. Si je pouvais faire plus, j'aurais fait plus. Et au moment où je lui donne les billets dans sa main et qu'il les a dans sa main, une réaction incroyable se produit. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Le visage du mec change. Tu vois la partie triste, pitié ? Pssit ! Elle s'envole. D'un coup, instantanément. Et c'est le visage d'un mec déçu. Avec un regard haineux. Et qui me dit, quoi ? C'est tout ? Quand j'ai vu ce visage, je me suis dit dans ma tête, mais attends, t'as cru que j'étais le fils du chef ou quoi ? Et là, à l'intérieur de moi, il y avait un Vladimir Poutine qui appuyait sur le bouton nucléaire. Tout a surchauffé à l'intérieur. Les circuits, le cerveau, tout. Tu vois, il y avait des mini-Azis comme ça qui se sont réunis, tu vois. Genre le conseil de l'ONU de ma tête. Et ils ont dit, c'est bon, il va faire une connerie. Et je vous jure que j'allais faire une connerie. J'allais le frapper. J'allais lui rentrer dedans. Parce que putain, ce que je lui ai donné, c'était beaucoup. Mais bon, je me suis calmé. Parce qu'à Dubaï, si tu frappes quelqu'un, tu vois en prison, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme dans d'autres pays où tu peux frapper, où tu peux voler et le juge te dit, recommence pas la prochaine fois. Tu vois. Et quand tu revins, il te redit encore, ne recommence plus. Mais bon. Et tu vois, j'avais la haine. J'étais habité par la rage. Et je lui en voulais. Je l'ai insulté de tous les noms dans ma tête. Je me suis dit, mais putain, espèce de connard quoi. Je t'ai donné ça et t'os encore me demander plus quoi. Bref. J'avais l'impression d'être victime. Mais dans le fond, j'étais un peu coupable. Coupable de quoi ? Coupable d'avoir laissé quelqu'un appuyé sur une zone émotionnelle et éteindre ma zone rationnelle. Parce que, par pitié, je lui ai donné. Sans même, d'un point de vue logique, essayer de réfléchir ou même poser des questions. Et il est là le problème. Et c'est à partir de ce constat que je peux dire si l'arnaqueur de Tinder est vraiment coupable ou non. Alors, l'arnaqueur de Tinder, Simon Léviève. Enfin, est-ce qu'il s'appelle Simon Léviève ? Je ne sais plus c'était quoi son nom. Yehouda ou un truc du genre. Simon Yehouda. Bref. Quelle histoire ! Simon Léviève, mania du diamant russe israélien, Lève Léviève ou encore David Sharon. C'est en tout cas les surnoms qu'il se donnait pendant plusieurs années. Son vrai nom, Simon Hayout. Et des pseudonymes, il en a inventé en quantité pendant ses très nombreux voyages à travers le monde. Pour moi, ce mec, il est grave coupable. Parce que c'est horrible ce qu'il a fait à ces gens-là. Il leur a soutiré 200 000, 150 000. Même s'il leur avait soutiré juste 50 euros, ça ne se fait pas. Mais lui, il a fait une échelle énorme. Donc, il ne mérite pas le respect. Tu vois ? C'est quelqu'un qui s'est déshonoré tout seul et qui a utilisé d'autres êtres humains pour ses propres intérêts. C'est ce qu'on appelle un coucou humain. Pour ceux qui savent et qui suivent mes vidéos. Maintenant, ces femmes-là, sont-elles coupables ? Pour moi, elles ne sont pas coupables. Elles sont victimes. Mais elles sont surtout victimes d'elles-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que tu vois, il y en a une au début du documentaire, elle avait dit « Ouais, moi quand j'étais petite, je regardais les Disney, je regardais la Belle et la Bête. » Et tu vois, vraiment, la princesse Disney, Cendrillon, etc. Et blablabli, blablabla. D'accord ? Et donc, quand elle a vu Simon, l'arnaqueur de Tinder, avec ses jets privés, avec toute sa richesse, que c'était l'héritier du roi du diamant et que ça faisait de lui le prince du diamant, voilà quoi. Meuf attirée, appâtée. Et l'erreur qu'elles ont commise, c'est quoi ? C'est d'avoir regardé les étiquettes. Luxe, étiquette diamant, étiquette argent, étiquette jet privé, champagne, nan, 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 nan. Tu regardes les étiquettes. Donc, tu regardes ce que la personne a. Mais si cette personne n'a plus ses étiquettes, si elle est dépourvue de ses étiquettes, tu vois qui elle est réellement. Et donc, je pense que l'erreur, c'est quoi ? C'est de vouloir se mettre avec quelqu'un juste pour ses étiquettes. Et quand elles ont vu qui il était réellement, elles se sont senties arnaquées, flouées. Et jamais elles ne voudraient se mettre avec ce genre de mec. C'est humain. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est ça l'erreur. C'est quand tu mets tes lunettes pour regarder ce que les personnes ont et pas qui elles sont. Et sur ce coup-là, elles auraient dû regarder Aladdin. Parce que dans le Disney, Aladdin, ce qui était cool, c'est quoi ? C'est qu'à un moment, Aladdin, lui, il trouve le génie et il dit au génie, vas-y, transforme-moi en prince avec plein de richesses. Style arnaqueur de Tinder, quoi. Et il va voir la princesse, Yasmine, qui était extrêmement belle au demeurant. Et Yasmine, ça ne la touche pas. La princesse Yasmine, elle n'est pas touchée par tout cet argent, par toutes ces étiquettes, prince, Ali, argent, etc. Elle n'en a rien à faire. Par contre, elle a été touchée par Aladdin, par qui il était, par toutes ces choses qu'il habitait, le sens du courage, combattre quand il y a une épreuve, un amour sincère. c'est ça qui l'a séduit. Ce n'est pas les étiquettes qu'il avait. Et tu vois, on ne va pas se mentir, on est tous attirés par les étiquettes. On a tous ces humains. Parce qu'on est dans un système où on nous fait croire que les winners, ce sont ceux qui ont... les winners. Les winners, ce sont ceux qui ont les meilleures étiquettes. Si moi, demain, je viens chez toi et je te dis, attends, en fait, moi, je suis le fils du Cher de Dubaï, tu vois. Et j'ai 25 Ferrari, j'ai deux jets privés, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Ta vision, elle va changer par rapport à moi. C'est humain. Tu vas te dire, putain, au fait, Aziz, il est super stylé. Même si je suis déjà super stylé. Attention. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit dans une société où tout est basé sur des étiquettes. Et quand tu vis sur les étiquettes, une étiquette, ce n'est pas solide. L'étiquette, ce n'est pas ça qui rend riche. L'étiquette, c'est la fortune et la richesse, c'est totalement différent. Être fortuné, c'est avoir des euros. Être riche, c'est être quelqu'un à l'intérieur. Et ce dont tu dois prendre conscience, c'est d'arrêter de regarder les gens par rapport à leurs étiquettes, mais les regarder par rapport à qui ils sont vraiment de l'intérieur. Parce que le jour où toutes leurs étiquettes tomberont et que tes étiquettes à toi tomberont aussi, tu verras que ceux qui t'aimeront vraiment, ce n'était pas ceux qui t'aimaient pour tes étiquettes, c'était ceux qui t'aimaient pour qui tu étais vraiment, sans tes étiquettes. Et je pense que vivre avec des gens qui t'aiment pour qui tu es, ça te permet d'être le meilleur dans ta vie et de faire ce que tu veux de ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Sous-titrage ST' 501 Merci.